Hello, hello ! Alors, est-ce que tu utilises ton imagination de manière constructive ? On est tous, toute la journée, tous les jours, en train d'imaginer des choses, très souvent de manière inconsciente, et il y a des programmes qui sont en train de se passer en arrière-plan, et de temps en temps on en prend conscience, et ils ont tellement de, une certaine dynamique, ces programmes, qu'on peut avoir du mal à les arrêter. Mais le fait d'en prendre conscience, c'est déjà bien. Et ensuite, en fait, tu peux vraiment utiliser ton imagination pour, consciemment, pour faire plein de choses. Par exemple, il y a une chose avec laquelle je m'amuse un petit peu dernièrement, c'est le fait de parler à mon enfant intérieur, et donc de lui donner ce qu'il n'a pas eu quand j'étais enfant, ce qu'il désirait et ce qu'il n'a pas eu. Et donc, tu peux imaginer, en fait, tes parents, tu peux imaginer tes parents, une scène où, justement, ils te donnent les choses que tu aurais voulu avoir à l'époque. Tu peux imaginer tes relations avec tes amis quand tu étais petit. Tu peux faire, enfin, il n'y a pas de limite de ce que tu peux faire avec ton imagination. Et ça, ça va vraiment guérir ton enfant intérieur, et donc tes blessures que tu as gardées en toi jusqu'à aujourd'hui. Donc à chaque fois que tu as quelque chose qui déclenche une émotion négative, c'est très souvent puisque ton enfant intérieur, il a été blessé à un moment donné, il s'est refermé, et il y a cette douleur que tu n'es pas encore allé voir. Donc utilise vraiment ton imagination, commence à l'utiliser de manière consciente, en t'amusant, en essayant de trouver ce qui résonne pour toi, puisque c'est vraiment ton pouvoir, et c'est un pouvoir incroyable, et l'imagination crée la réalité, comme dirait Neville Goddard. Et donc voilà, amuse-toi avec ça, et on se voit dans une vidéo demain. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada